Une scène des plus banales entre une libraire et ses clients. Sauf que pour Iris Mönchal, c'est sûrement une des dernières. On est à la fin la seule librairie allemande pour Paris, mais à la fin aussi pour toute la France, indépendante. C'est vraiment la seule librairie en France, indépendante allemande. Ça vous embouche un coin, nous aussi. Du coup, on est parti à sa rencontre. Bonjour, je m'appelle Iris Mönchal, je suis la libraire et la propriétaire de la librairie allemande à Paris, Deutsche Buchhandlung Paris. Et voilà, c'est la dernière et la seule librairie allemande depuis un an et demi. Je l'ai créée en printemps 2015 et je vais les fermer définitivement en fin janvier 2020. La raison pour la fermeture et les plus complexes, c'est une partie, c'est à cause des circonstances à Paris, commerciales et aussi la demande de la littérature allemande. Et d'un autre côté, c'est aussi une décision personnelle parce que je vais arrêter en même temps d'être libraire après 30 ans. On a décidé de la suivre dans son quotidien et on a appris pas mal de trucs en l'écoutant en discuter avec ses clients. La clientèle principale sont des Français, pas les Allemands. C'est ça. 80% des clients sont des Français, ils cherchent l'original et pour la plupart les classiques. À Paris, il y a environ 50 000 Allemands qui habitent à Paris et dans la proximité de l'île de France. 50 000. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, mais j'ai même pas un pourcentage de ces 50 000 qui viennent chez moi. Les circonstances, soit quand on a la demande pour la littérature allemande générale, soit pour les étudiants, les élèves, l'école, les professeurs, tout ça, est toujours en baisse. Et en plus, les circonstances politiques, générales, concernant les gilets jaunes, les manifestations, les grèves et tout ça, voilà, empêchent toujours des clients qui viennent souvent aussi de l'extérieur. Parce qu'on a beaucoup de clients qui habitent dans l'île de France, dans la province et qui viennent pour la plupart le week-end. Résultat, notre libraire, installé dans son quartier favori de Paris, a vite été rattrapé par la réalité. J'aime bien l'ambiance avec les cafés, les restaurants, les bistrots, j'aime bien la scène qu'on puisse promener et tout ça. Mais le reste, c'est quand même un peu dur, voilà, c'est pas facile. En plus, c'est une ville très chère. Si on ne gagnait pas beaucoup, c'est pas facile. En plus, comme libraire, on ne peut jamais survivre ici à Paris, sauf que vous habitez dans une chambre de bonne avec 8 mètres carrés. On n'est pas une bibliothèque. Ça, c'est vraiment, souvent ici, les gens disent, c'est bien que vous êtes là, mais sans achat, c'est un peu difficile. Des temps dans les chambres sont assez plaisants et ça, c'est difficile, je trouve. Parce que quand ça devient très personnel, je trouve, c'est hors question, voilà. Vous êtes-vous contente quand même, contente de la bibliothèque ? Contente ? Moi, je suis plutôt contente d'arrêter. Ah bon ? Oui, c'est ça. Lire comme libraire, c'est quand même une autre façon de lire que comme quelqu'un qui fait ça personnel, privé. Et moi, je suis déjà, à la fin, ravie d'avoir un temps dans le prochain mois, quand j'ai terminé cette activité, de me lancer dans une nouvelle découverte de lire personnellement pour moi privée. Avec l'arrivée d'Internet, c'est tout un métier qu'il faut réinventer. Pour elle, il y a toujours une place centrale qui doit être défendue. On voit à Paris, il y a beaucoup moins d'élèves qui apprennent ou choisissent vraiment la langue allemande comme langue dans l'école. Mais il y a aussi beaucoup de professeurs qui pensent que la langue allemande, c'est la langue des élites. Et moi, je suis absolument contre ça, parce que pour moi, c'est la langue des voisins, à côté. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse plutôt promouvoir la langue comme une bonne et belle langue. Une librairie allemande, c'est plus qu'un endroit où on peut acheter des livres. Bien sûr, c'est un commerce, c'est clair. Mais on est médiateur culturel pour la langue allemande. Et ça, c'est quelque chose d'important, je trouve. On ouvre, on est là dans un magasin, on peut regarder, on peut poser des questions, mais à la fin, ça, moi, je trouve ça mieux, ça. Moi, j'ai commencé il y a 30 ans comme librairie, là, c'était encore un autre temps. Avant, la valeur d'un libraire, pour moi, à l'époque, il y a 30 ans ou 20 ans, c'était encore beaucoup plus élevé, plus intéressant, parce que le libraire ou la libraire savait des choses, des informations qu'on jamais un client ou une personne normale, en guillemets, peut trouver. Comme le montre la carte créée à l'initiative de la librairie espagnole Cien Fuegos, il existe de nombreuses librairies étrangères à Paris. Malheureusement, celle d'Iris Menchan n'est pas la seule à être menacée. Grâce à une initiative extraordinaire d'un libraire espagnol ici à Paris, qui est aussi une petite librairie espagnole, un des dernières librairies espagnole également, il a créé, avec le soutien des autres librairies étrangères, une carte pour les librairies étrangères internationales à Paris. Malheureusement, on entend, peut-être qu'il y a une autre librairie qui a aussi des problèmes, peut-être que ça, je ne sais pas comment ça va continuer, et comme ça, c'est toujours une question de, bon, il y a toujours une question de demande ou de manque de clients. Voilà, c'est ça. Il vous reste jusqu'à fin janvier pour venir schnuppern dans ses rayons et profiter de ses conseils. La plus grande rayon, c'est bien sûr la littérature, c'est la littérature vraiment germane en fond. Et après, on a aussi un petit rayon philosophie, histoire de l'Allemagne, bien sûr, un grand rayon pour apprendre l'allemand, le livre un peu scolaire et tout ça, et un grand rayon pour la jeunesse et pour les livres d'enfants. Tous, toujours, des auteurs chamanophones dans toutes les rayons. Oui, mais il faut lire, il faut lire, il faut lire. C'est un livre d'un auteur autrichien qui est très agréable à lire, même aussi pour les Français qui n'ont pas une grande capacité déjà, parce que c'est littéraire, mais pas trop. En plus, ça joue à Vienne, dans une ambiance des années 30, et autour d'un jeune homme qui doit travailler dans une trafiquante. C'est une sorte de kiosque en Autriche, avec des cigarettes, de l'alcool, des journaux, etc. Et là, il a beaucoup de problèmes avec des clients, mais aussi avec son chef, et en plus, il est malheureux avec une jeune fille. Mais grâce à un client qui est extraordinaire, et ça, c'est Sigmund Freud, il va retrouver un peu son bonheur. Et ça, c'est un oeuvre qui joue en Allemagne, avant la construction, ou la création de la DDR, et aussi en France. Et ça donne envie, et grâce à son style, il a fait un suspense dans ce livre qui a vraiment attiré beaucoup de gens, même ma part. Et de toute façon, j'apprécie vraiment. Peut-être que je peux conseiller un roman que je trouve vraiment très agréable. Il est bien fait, il n'est pas trop compliqué à lire, ça, c'est peut-être un avantage. Il est dans un bon style, il n'est pas surlittéraire, comme ça. C'est son oeuvre initiale, c'est une femme qui a écrit avant des scénarios pour le film. Et quand on lit ce livre, on pense vraiment à un film, et j'en suis sûre, ça va être un film peut-être dans un prochain temps, voilà. Et c'est autour, en plus, ça marche très bien, ça joue à Francfort dans les années 60, et c'est autour d'une jeune femme qui est interprète pour les différentes langues. Et là, elle est engagée, elle a aussi une vie privée, aussi assez intéressante, mais à la fin, elle va être engagée dans un processus judicaire, historiquement très important, et avec ça, on planche dans une sorte de film, voilà, en lisant ce livre. Moi, je considère ça absolument.